Bonjour à tous, bienvenue sur BAS TV. Alors Marc Blata prend la parole pour tacler Dylan et lâcher quelques dossiers. Je vous laisse avec sa story. L'heure des croustilles, c'est l'heure des croustilles. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Bon ce croustille, vous l'avez attendu depuis des années, des années, des années. Ouais, bah apparemment, je vois que ça veut me mettre dans la sauce. Comme d'habitude, Marc il a bon dos. Je vais rentrer dans le vif du sujet parce que la famille j'ai tellement de choses à dire que... Voilà, on va pas y passer non plus toute la nuit. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Donc bref, hier on a vu, Dylan est parti manger en terrasse avec Amir et Ahmed. Et il y a un mec qui est venu, qui l'a interpellé. Ouais, viens voir, machin, donne-moi le numéro de Marc Blata. Cette personne lui aurait dit oui, je me suis fait arnaquer 10 000 euros par Marc, donc voilà, je le cherche, etc. Ceux qui veulent me contacter, il y a le numéro de mon assistante qui est noir sur blanc sur mon Instagram depuis maintenant presque un an. Et donc c'est ni plus ni moins quelqu'un qui a trouvé un prétexte pour essayer, pour moi en tout cas, de s'en prendre à lui indirectement ou directement, peu importe. Suite à ça, vous avez une vidéo qui est sortie où Dylan prétend que c'est 100% de ma faute, que parce qu'il n'a pas voulu donner un numéro, que les gens ont voulu le faire. Juste ensuite, on a enfin la vérité qui arrive, pas besoin pour moi de me défendre, puisque la personne qui est venue chercher Dylan au restaurant prend la parole et se fait relayer par plein de blogueurs, etc. Et on apprend que monsieur aurait pris de l'argent à des gens pour puber et qu'il n'a pas pubé. Il n'en est pas à son coup d'essai, puisque la personne qui le filme, qui vient pour le frapper, il aurait été victime d'un vol de 1 000 euros, il n'a pas fait la pub. Et il y a une autre capture écran qui est sortie où il aurait pris 4 000 euros à quelqu'un pour ne pas puber également. Donc il prend l'argent, il vous demande les virements et à la finale, il ne pub pas. Et ça, à la limite, ce n'est pas mon problème. J'en ai strictement un affaire. Ce n'est pas mon dos, ce n'est plus mon pote. Voilà, mais il faut que je vous explique en fait pourquoi. Parce que là, aujourd'hui, ça fait quand même deux fois qu'il essaye de me mettre dans la sauce. La première fois, c'était avec Maès. Donc la première fois, il vient, il envoie une note vocale à Maès. Oui, j'ai montré la vidéo à Marc, etc. Et c'est ce pourquoi je ne lui parle plus. Pourquoi ? Parce que j'ai pris la décision de ne plus lui parler. Parce qu'il n'a pas voulu dire sur Internet qu'il ne m'avait jamais montré de vidéo concernant Aquabeb. Quand l'audio est sorti, monsieur était en humanitaire. Quand il est rentré, je lui ai dit, tu as vu, j'ai attendu que tu reviennes d'humanitaire, etc. Je ne t'ai pas dérangé dans tes activités. Maintenant, j'aimerais bien que tu rétablisses la vérité. Monsieur gonflé de fierté, d'orgueil, qui fait la star, qui me dit, frérot, tu sais, je me bois les couilles. Vraiment, tu es déjà dans la sauce. Tu ne vas pas me faire croire que c'est une sauce en plus qui va te truque. Tu sais, genre le mec. Donc bref, suite à ça, quand je vois qu'il commence trop à m'énerver, je lui dis, frérot, vas-y, tu sais quoi ? Si tu ne veux pas faire de vidéo, viens, ne se dis plus bonjour, c'est mieux. Il me dit, oh, vas-y, ça m'arrange. De toute façon, il y a des trucs qui me dérangeaient. Ah bon, il y a des trucs qui te dérangeaient chez moi, c'est quoi ? Parce que moi, je te vois arriver gros comme une maison, frérot. Absolument que je vous explique pourquoi ce mec-là, pour moi, t'as vu, laisse tomber. Tu vois ce que je veux dire, c'est que du mytho. En fait, à un moment donné, souvenez-vous, Dylan faisait du trading. Il faisait du trading avec des mecs d'ici qui sont venus le voir, etc. Et à ce moment-là, quand il lui propose le trading, il n'y a pas d'histoire de trading islamique. Il n'y a rien, frérot, c'est des bons français, etc. Et qu'il lui dise, frérot, on fait du trading, on a des signaux, on fait du trading. Il se lance dans le trading avec eux, il lui donne 15 000 euros d'avance. Quand il lui donne 15 000 euros d'avance, Dylan leur vend le package. J'ai un gros influenceur, je suis quelqu'un, t'inquiète pas, etc. Pour ceux qui s'en souviennent, vous savez très bien que ce que je dis, c'est vrai. Il faisait du trading avec une équipe ici, etc. Et là, il n'en avait rien à foutre. Il n'y avait pas d'islam, il n'y avait pas de je ne sais pas quoi, il n'y avait rien de rien. Bref, il fait son trading et les mecs s'aperçoivent qu'il n'a pas de force et qu'il ne ramène pas énormément de gens. Il en ramène, mais pas comme il le prétendait, tu ne vois pas. Donc, du coup, il lui dit, vas-y, laisse tomber, on ne te paye plus. En plus, tu fais les pubs que quand tu veux, tu ne respectes pas. Bref, tu fais de la star. On le dit de pub et tu ne pubs pas. Vas-y, c'est bon, laisse tomber, on ne peut pas travailler avec un mec comme toi. Lui, il se fait douiller. Moi, je suis là, je suis poteau avec lui. Je lui dis, frérot, je ne comprends pas pourquoi tu ne le fais pas tout seul. Il me dit, s'il te plaît, vas-y, aide-moi. Donc, je l'aide à faire son propre canal de copy trading. Et suite à ça, je lui dis, transparent, je lui dis, frérot, si je t'aide et que je te fais tout ça, tu vas me devoir une certaine somme d'argent. Il me dit, oui, pas de souci, frérot, tu as vu ? Et je lui dis, même pas, tu me payes maintenant. Je lui dis, t'attends d'encaisser les sous et tu me donnes. Il me dit, ok, pas de problème. Il commence à arriver, il fait son trading, il prend des thunes. Au moment de me payer, je ne sais pas, je vois, il est en France, il fait son anniversaire, il fait des trucs, des machins. Et le pire, c'est qu'au moment où il fait le trading avec moi, je lui dis, moi, tu as vu, ça n'a rien à voir, je vais doucement. C'est des trucs, tu as vu, je fais attention, c'est certifié par la charte islamique, etc. Je fais des trucs vraiment clairs. Je ne traite pas sur les indices des sociétés, je ne traite pas sur n'importe quoi. On ne traite que sur de la devise. Bref, je lui explique tout, les trucs sans intérêt, je lui explique son vrai visage. Je commence à lui courir après pour mon oseille. Alors qu'il a fait l'argent, mais je lui cours après. Et là, ça commence, il commence à me faire les trucs qu'il a fait. À tout le monde, qu'il a fait un caïs ici à Dubaï, misquine le pauvre, quand il lui a cassé son buggy et qu'il lui a fait les phases de faux virements. Moi aussi, il me les a fait. Moi aussi, il me les a fait. Il m'a envoyé des captures écran de virements, c'était des faux virements. Il arrive, il me dit, vas-y, tiens, je t'envoie ton oseille. Vas-y, arrête de m'harceler. Arrête de m'harceler. Les gens, ils t'aident, ils te mettent le pied à l'étrier. Tu t'étais fait carotte par des queimés qui t'ont mis dans le trading. Carotte, ils ne t'avaient même pas carotte. Ils se sont juste aperçus que tu n'avais pas de ce fort et que tu n'étais pas rentable. Du coup, ils ont arrêté. Moi, je suis venu, je t'ai remis sur pied, etc. Je dois te courir après. En plus, tu parles super mal. Vas-y, c'est bon. Tu es là, tu me cours après. Vas-y, je vais te payer. Tu envoies des faux virements jusqu'à ce que je te renvoie des messages pour que tu me payes. Bref, après des mois de galère, tu me payes. Jusqu'à là, tu as vu, on reste en bon terme. Sans forcément être full amitié, mais on reste en bon terme. Et là, à un moment donné, tu pars à l'étranger en humanitaire. Et quand tu pars en humanitaire, tu fais tes cagnottes, évidemment. Et tu vois que je ne partage pas ta cagnotte. Donc, là, le sun commence à arriver. Et tu m'envoies un message. Tu me dis, ouais, tu as vu, toi, tu es dans ton monde de metaverse, de je ne sais pas quoi, la vraie vie, c'est ici. Il me fait une note vocale, la famille. Je suis choqué. Il me fait une note vocale en mode, ça se voit, il veut utiliser la note vocale plus tard. Il commence à me dire, ouais, le trading. Moi, je te le dis. Et jusqu'à ce qu'il me dit dans la note, cette note restera entre nous. Tu sais très bien, frérot, cette note restera entre nous, elle n'ira jamais sur Internet. Eh bien, là, que tu sais très bien que ton trading, ce n'est pas vrai. Les gens, ils perdent. Tu es un mytho. Dans ma tête, je me dis, voilà, c'est un schizophrène. Il se passe quelque chose. Soit il est fou, soit il est devenu fou là-bas, soit il a mangé un que truc. Je ne sais pas, je me suis dit, à qui j'ai affaire ? Même pas. Je me dis, tu as vu, peut-être, Miskin, il est en train de voir la misère dans ses yeux. Ça lui monte au cerveau, il commence à avoir le seum et tout ça, machin. Il arrive ici. Et je vois, il fait une story. Il fait une story, il commence à dire quoi ? Ouais, la famille, voilà, je voulais vous dire, moi, je me suis bien renseigné, je suis un bon musulman. J'ai décidé d'arrêter le trading, c'est haram, etc. Mais il me vise. Dans la story, il me vise. Il me vise direct en mode, ouais, voilà, moi, je ne suis pas comme certains. Ils sont là, il me vise à toute patate. Je dis, ouais, je suis joué à quoi la vie ? Et quand je regarde sa story, pleine d'anomalies, il dit des dingueries. Ouais, je faisais les six chiffres dans le trading. Je connais tes chiffres. Tu as fait du trading avec les autres, tu n'étais pas rentable. Tu as fait du trading avec moi, je les connais tes chiffres. Tu n'as jamais fait les six chiffres de toute ta vie. De toute ta vie entière dans le trading, tu n'as jamais fait six chiffres. Donc, quand tu fais des stories aux gens et que tu leur mets en pleine tête et que tu leur dis, ouais, j'ai refusé les six chiffres dans le trading, vous ne savez pas les sommes de footballeurs, tu es un menteur, 100%. Quand les autres, ils t'ont proposé 15 balles, ils ne t'ont même pas parlé de trading islamique ni quoi que ce soit, tu as foncé tête baissée frérot. Donc, ne viens pas nous faire croire, ouais, non, mais après, je me suis repenti. C'est faux, 100%. C'est juste que tu as fait des cagnottes. On connaît, on sait les gens vivent de quoi. On sait les gens vivent de quoi. Placement de produits, partenariat, etc. Tu vis de quoi, mon ami ? Tes revenus de voyage humanitaire, tu m'as demandé directement si je vendais mon lambo. Un lambo, c'est 300 000 euros, frérot. Je te l'ai dit, je te l'ai dit deux ou trois fois le prix. Tu es parti faire de l'humanitaire, tu ne pouvais pas le payer le lambo. Tu m'avais demandé une première fois. Je t'ai dit, vas-y, envoie ton Merco et rajoute au bout. Tu m'as dit, attends, je ne sais pas, t'as vu, j'ai d'autres trucs à payer, machin, machin, machin. Viens pas nous faire croire que tu es un riche héritier de je ne sais pas quoi. Viens pas nous faire croire que tu as des sites internet. On connaît la vie des gens, frérot. On sait qui vit de qui, qui est par terre et qui ne l'est pas. Les gens voient très bien. Ce n'est rien de faire semblant. Même s'il y a eu des placements qui ont été fructueux pour toi et tant mieux sur les Airpods, etc. Tu ne vis pas un milliard d'années sur le queutru. Tu vois ce que je veux dire ? Donc maintenant, quand tu es revenu d'humanitaire, c'est quoi la première chose que tu m'as envoyée ? Tu le vends ton lambeau ? Tu viens juste de revenir d'humanitaire, je ne comprends pas. Tu fais des leçons de morale à tout le monde en story. Ouais, je me rends compte que finalement, le plus important, tu viens d'arriver, frérot. Normalement, tu es encore sous l'émotion. Je ne sais pas si tu es vraiment sincère. Et surtout, d'où tu sors l'argent ? D'où tu sors l'argent ? Tu viens d'arriver d'humanitaire, soi-disant, tu n'as pas pris l'argent de la cagnotte. On est d'accord, tu n'as pas pris l'argent de la cagnotte. Donc d'où tu dis à quelqu'un, « Ouais, tu vends ton lambeau, je suis chaud pour l'acheter, je le veux. » Je ne comprends pas, moi. Tu reviens d'humanitaire, frérot, tu n'es censé pas avoir un sou, tu es censé te refaire, tu es censé… Bref, peu importe. On va balayer ça d'un revers de la main, ce n'est pas grave. Quand tu vends en humanitaire, frérot, je vais dire quelque chose aux gens pour qu'ils comprennent, parce qu'avec ta cagnotte pour nos enfants, pour nos enfants, tu n'as pas d'enfants. D'ailleurs, je te le dis, tu n'as pas d'enfants, donc tu ne peux pas savoir comment réfléchissent des parents et le cœur qu'ont les parents. Parce que quand tu snaps des trucs comme ça, vite fait, et vous comprendrez là, juste après, vous comprendrez pourquoi je dis ça, pourquoi cette personne-là, pour moi, n'a jamais été sincère. Pour le petit passage sur l'humanitaire, vous allez comprendre pourquoi je n'ai jamais partagé sa cagnotte, etc. Et que pour moi, ça laisse des gros doutes sur où va l'argent. J'ai dit des gros doutes parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui ont fait ce combat-là contre lui, que ce soit Ash, que ce soit Moundir, etc. D'ailleurs, avec lequel je l'ai défendu et je suis parti m'excuser parce que maintenant, je sais à peu près ce qui se passe, vu qu'on me propose d'acheter des lambeaux dès qu'on revient d'humanitaire. Pour moi, voilà, tu vois ce que je veux dire. Et on connaît le prix des trucs, frérot. Tu as vu, on a œuvré, tu as accepté nos œuvres, on ne l'a pas fait d'une manière ostentatoire, etc. parce qu'on a peur de notre au-delà. Et frérot, on connaît le prix des choses. Et quand tu sais que tu as 100 ou 150 000 balles dans une cagnotte et qu'il n'y a même pas 20K, qui a été posé, il n'y a pas de quoi se poser des questions. Sauf que dans certains pays, dans certains pays où ils ne donnent pas leur huc, malheureusement, comme le Maroc, ils t'ont vite balayé. T'es arrivé, t'as fait la start, t'as fait le truc, ils ont vu que c'était un peu louche. Ils t'ont dit, vas-y, rentre chez toi. Par contre, quand c'est Madagascar, malheureusement, ils ont tellement la dalle, ils sont tellement en hesse à Madagascar, encore plus qu'au Maroc, que justement, ils sont tellement en hesse qu'ils se sont dit dans leur tête, misquine, vas-y, tant qu'il nous donne un truc, vas-y, laissez-le faire son délire tant qu'il nous donne un truc. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc voilà, on connaît le prix des choses. C'est un de nous inventer des histoires de ouais, j'ai acheté ça, j'ai acheté ci, etc. Si tu veux être transparent, sois-le pour ta communauté, sois-le pas parce que j'ai parlé, sois-le pas pour moi. Moi, je t'en veux même pas, moi, j'aime pas parler de toi. Si toi, tu t'aimes bien dire mon nom dans tes stories, entre guillemets, pas dire mon nom, mais m'inventer des vies. Ouais, vous avez vu les fréquentations, de quelle fréquentation tu me parles ? Si ça te déplaisait de traîner avec des traders, tu traînerais pas avec Ahmed, Amir, et t'irais pas à l'anniversaire d'Emine sur le bateau de la GLC que tu critiquais avec moi à longueur de temps et que t'es en train de faire des ballons avec les maxi-traders. Et je vais même pas parler des soirées où ça tease, ballons, raclis, machin, 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 le lendemain, la schéma, et après ça refait des dingueries, etc. parce que tout le monde fait des péchés. Moi, c'est pas tes péchés que je veux mettre en avant pour que les gens se disent « Ah, t'as vu, c'est un mauvais, j'en fais aussi également. » Donc, en fait, les péchés, c'est pas qu'il y a le plus de péchés, etc. On n'est pas là-dedans. Il n'y a personne qui te juge, poteau. Par contre, quand tu joues avec le cœur des gens, et je vais m'expliquer pourquoi je dis ça, tu joues avec le cœur des gens et que tu joues avec la détresse de certaines personnes, etc. Parce que nous, quand on regarde tes stories, je suis le premier à pleurer, poteau. Moi, je suis là, je vois des enfants, je suis père de famille, je vois des darons par terre, je me dis que c'est une dinguerie, je pleure pour de vrai. Toi, je te vois visage marbre, cœur de pierre, je me dis, bon, peut-être qu'il est solide. Mais ta cagnotte que tu renommes pour nos enfants, c'est les enfants de toute la planète, sauf les tiens. Sauf les tiens, parce que là, je vais terminer là-dessus et tu sais de quoi je parle, sans même parler de l'imam Abed, etc. Le pauvre Miskin. Vas-y, t'as vu, lui, je vais le préserver parce que t'as vu, c'est un imam et qu'on ne va pas rentrer les gens dans l'histoire alors qu'ils n'ont rien à voir. Mais Miskin, s'il savait... Bref, quand t'es revenu de ton humanitaire, qu'est-ce que tu nous as dit ? Ahmed, il était témoin, tu dis, quoi ? Il a adopté une petite fille. MashaAllah, il a adopté une petite fille incroyable. Ouais, bah, elle est où ? Non, frérot, en fait, je l'ai mis à mon nom et tout, mais après, je ne l'ai pas pris parce que t'as vu, je bouge un peu partout, etc. Moi, je vais te dire ce qui s'est passé. T'es arrivé là-bas, t'as voulu faire kiffer les gens, t'as pris une petite. Ouais, ne vous inquiétez pas, je vais l'adopter. T'as fait le grand sauveur, t'as fait le Brad Pitt, Angelina Jolie, à toute patate là-bas. Quand t'arrives comme Michael Jackson, tu veux faire croire aux gens que tu vas faire des dingueries pour eux. Sauf que la petite, tu l'as laissée là-bas et aujourd'hui, tu lui as mis des faux espoirs dans le cœur. Donc ça, si tous les parents écoutent ça et comprennent ce que ça veut dire, c'est une dinguerie. L'orphelin en islam, il a une place tellement haute, frérot, que t'as vu, c'est ignoble de faire ça, de dire à une petite fille, vas-y, t'inquiète pas, je vais te prendre, t'es ma fille, elle est où la petite ? C'est des responsabilités, mon ami. C'est pas que pour des stories, tu la prends pour faire des photos Instagram et montrer que tu... Non, non, par contre, pour prendre les thunes, là, tu les as récupérées les thunes. Par contre, pour prendre la petite à qui t'as promis de changer de vie, etc., etc., bon, ouais, j'attends peut-être d'être marié, etc. De quoi tu parles ? Pourquoi tu lui dis alors ? Pourquoi tu lui fais naître l'espoir ? L'espoir, pourquoi tu lui donnes ? Personne pour dire, ouais, c'est un musulman, c'est pas un vrai musulman, c'est pas un bon musulman, etc. C'est pas ce que je dis. Je ne remets pas en cause le fait qu'il croit en Dieu ou qu'il ne croit pas en Dieu. Je dis juste qu'il y a tellement de choses incroyables, les mises en scène religieuses sont folles. Tu as mis un tapis, tu as prié, tu as mis de la zikmu, de... Et tu as commencé à faire salade. Frérot, c'est quoi ces mises en scène, frérot ? Tu es en train de jouer à quoi, frère ? J'en ai honte. Et tous parlaient avec moi de fréquentation. Tous parlaient avec moi de fréquentation. Mais frérot, je préfère traîner avec des gens qui pêchent tout comme toi, comme moi, etc., mais pas des gens qui mettent en scène comme ça, des trucs qui sont oufissimes. Tu dis des dingueries, frérot, et après, tu t'étonnes que les gens viennent te chercher dans des restaurants à Paname. Ouais, non, mais en fait, moi, c'est parce que vous avez le seum qu'un blond aux yeux bleus, il fasse plus que vous. Ça y est, tu es converti, tu n'en peux plus, frérot. Tu as vu chaque chose à sa place, frérot. Tu as vu que tu n'es pas plus musulman qu'un rebeut, tu n'es pas plus musulman que quelqu'un d'autre. Tu es musulman, reste à ta place. Tant même pour toi, alhamdoulilah, on est tous contents pour toi. Si seulement tu arrivais juste à rester à ta place, tu fais le Michael Jackson, tu arrives dans des endroits, frérot, on dirait que tu es le sauveur, tu es le sauveur de l'humanité, frérot. Je vais même pas, je vais balayer d'un revers de la main toutes les personnes à qui tu as mal parlé, les restos dans lesquels on est parti faire des partenariats où tu as dit « Oh, je ne veux pas faire des stories pour ça, non, 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 non. » Tu fais la fine bouche qu'ils mangent chez Joël Robuchon alors que la tête d'homme, tu mets que des fausses montres. Tu as vu, on ne va même pas parler de ça parce que la tête d'homme, alors qu'il n'y a pas de résultat, mon ami. Il n'y a pas de résultat. Et tu l'as bien compris, si tu as arrêté le trading, ce n'est pas parce que tu as vu que tu faisais plus avec les cagnottes. C'était mieux de jouer avec le cœur des gens. Quoi de mieux ? Tu filmes des enfants dans la misère, tu arrives, tu montres la cagnotte, tu restes des timings qui sont incompréhensibles en humanitaire. Tu restes des deux mois et demi, des trois mois. Tu as vu, c'est bien de faire de l'humanitaire, mais c'est incohérent avec le comportement. Un mec qui reste trois mois en humanitaire, c'est un mec qui est toute l'année en humanitaire, toute l'année, toute l'année, 365. Ça existe d'où, ça ? Un mec qui a un cœur suffisamment pur pour faire de l'humanitaire tel que toi, tu le fais soi-disant, etc. Et après, il revient à Baïdou, il dit, ouais, tu vends le lambeau, il vend soirée, il fait des ballons, il est avec des raclis, ça tise, etc. Et juste après, tu repars en humanitaire comme si tu étais un imam 7.0 et tu nous fais croire que truc. Il faut nous expliquer, frérot, d'où vient ton argent, comment tu veux. Il faut arrêter de mentir. À un moment donné, on n'est pas des gogoles. Donc, quand t'arrives et tu fais des stories tout pleines d'assurance en disant, je fais attention à mes fréquentations, effectivement, fais attention à elles, préserve-les. Préserve-les parce que dans ta vidéo, même si Ahmed, malheureusement, il est là en train de dire, je fais de la boxe-tahe, c'est une arme blanche. Plus de mal à la communauté musulmane que de bien. Je te le dis, tu fais plus de mal que de bien. Et t'entraînes des petits refs aussi avec. Que ce soit Ahmed, Miskin, il ne comprend même pas parce qu'il ne comprend pas qu'il fait du mal à son image en train d'un avec toi. Je te le dis, au cas où tu n'es pas au courant. Maintenant, vas-y, tranquille, continuez, fais ce que vous voulez. Surtout toi, fais ce que tu veux. Vas-y, je n'ai pas ton temps. Je n'ai pas ton temps, frérot. Je suis marié, j'ai des enfants. Peu importe ce que tu vas dire sur moi, je suis équilibré, je suis stable. Tu as un pète au casque, mon ami. Tu as un pète au casque. Tu es instable psychologiquement. Jusqu'à ce que tu es arrivé, tu as fait croire aux gens. Non, mais je me suis fait opérer le nez parce que j'avais du mal à respirer, etc. Tu es passé d'une poire à une aiguille et tu nous fais croire des queutrues. Frérot, il y a des hommes qui ont fait des stories, frérot, pour dire qu'ils étaient avec toi, il s'est passé des queutrues chelous, il est en train de nous faire des stories pour faire semblant que c'est des gens qui mentent. Vas-y, c'est un peu frérot, la tête d'homme, c'est des gens, ils ont trop un parcours de fou. Frérot, soit moi, je suis fou, soit ils ont tout serré. Ils ont tout serré, frérot, ici. Je vous dis la vérité. Maintenant, pensez ce que vous voulez. Bref, moi, la story, elle a été suffisamment longue. Je vous ai expliqué suffisamment de choses. Venez plus me prendre la tête avec je ne sais pas quoi, vous savez le comment du pourquoi et surtout, mon nom ne doit plus sortir de la bouche de certaines personnes pour essayer de se couvrir. Faites vos choses, faites vos trucs, faites vos machins et venez pas dire ouais, c'est Marc Blata, c'est je ne sais pas qui, c'est je ne sais pas qui. D'accord ? Moi, c'est des gens que je vais décider de ne plus calculer, ils font leur vie, tant mieux pour eux. Vas-y frère, c'est comme les combats de boxe. Un jour, ils nous font une grande story, frère. Ouais, je vais arrêter les combats de boxe parce que dans l'islam, il est dit que les coups dans la tête, juste après, un mec, il lui a proposé un billet pour un combat de boxe, la tête d'homme, il a fait une story, il a dit ouais, la famille, vous savez très bien, j'ai des gros projets en boxe, c'est pour ça, j'ai des gros projets. Qu'est-ce que tu racontes, frère ? La dernière fois, tu as fait une story sur le CPF, sur les comptes de formation CPF, tu nous fais une story sur le CPF juste après. Deux jours après, tu nous fais une story pour dire ouais, en fait, je voulais vous dire ça. Là, ce n'est pas les formations CPF de merde. T'es un schizo, frère. Mais bref, la psychiatrie, il n'est jamais finie. Ça, les fausses histoires de CPF, de, 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 comment on appelle ça ? De test Covid. Ouais, je ne peux pas aller à Miami parce que mon test Covid, il a juré, il a dit, je ne peux pas aller parce que nanani, nanana. Hé frérot, arrête, arrête, arrête. Jusqu'à ça, ça t'a démasqué, t'es arrivé, t'as dit, ben ouais, mais en fait, c'est un signe d'Allah, donc j'ai dit, c'est le test Covid, mais quand tu te fais péter, c'est trop facile. C'est trop facile. Là, tu vas dire quoi ? Ouais, non, mais en fait, Marc, c'est un mauvais. Si tu veux, si tu veux. Mais bon, au bout d'un moment, il va falloir te caser, grandir, t'as vu, mûrir, etc. Parce que c'est pas parce qu'on donne l'heure à des petits jeunes comme toi qu'il faut croire que t'as vu, t'es illégal des gens, tu vois ce que je veux dire ? Parce que frère, aujourd'hui, moi je roule pas avec des voitures en loque et je fais mon malin à Dubaï dans des maisons qui sont pas à moi, t'as vu, tu peux dire tout ce que tu veux. Et viens pas me parler de douille, viens même pas me parler de douille, frérot. Tout le monde sait que j'ai fait mon argent dans la crypto, c'est un secret pour personne et t'en as jamais fait d'ailleurs parce que dans tes stories, je t'ai déjà vu dire paye tes additions de restaurant aussi, ce serait bien quand tu vas en soirée et que tu pillaves sur les bouteilles des autres, au bagatelle, etc. Et que tu fais en sorte de pas te faire filmer parce que tu veux donner le bon exemple du bon musulman. Mais vas-y, bref, moi je vais aller dormir et puis voilà, et puis tu nous le diras aussi par rapport au cancer, si t'as réussi à aguerrir quelqu'un, ça c'est super important parce que je pense que c'est un des plus beaux placements de l'histoire de toute la planète. Que t'as quand même réussi à dire que t'avais trouvé un médicament contre le cancer, c'est oufissime, tu vois ce que je veux dire, c'est oufissime. En tout cas, sachez la famille qu'on n'est pas parfait, on est loin de l'être, car là nous guide tous, on ne lit pas dans le cœur des gens. Donc moi, Dylan, je n'en veux pas, il vit sa vie, il vit sa best life, tant mieux pour lui, s'il met des douilles, c'est qu'il y a des gens à douiller, donc vous aussi, réveillez-vous, commencez à arrêter de donner votre argent à n'importe qui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, passez une bonne fin de soirée et évitez d'attraper les gens au restaurant pendant qu'ils sont en train de manger leurs meilleurs entrecôtes.